... Monsieur le Président de la journée députée, Monsieur le Président, mais que malheureusement, je n'ai jamais été invité au travail de la Commission, ni par le Président de cette Commission, ni par qui que ce soit. Le rapport étant achevé, j'ai jamais été consulté, j'ai jamais été invité pour voir ce rapport. Donc, le Président, c'est ma première remarque pour laquelle je n'ai pas pris ma signature au bas de ce rapport, et je ne prends pas siège non plus parmi mes collègues de la Commission. Merci, collègue là-dessus. Je n'ai pas terminé, Monsieur le Président. J'ai une remarque importante pour le Président. Une remarque importante. Collègue là-dessus, vous suivez. Merci. Collègue au bas, votre place. Président, Président, il est dit quelque part, c'était la page 3, Les sept chapitres constituant le rapport, alors la proposition de loi, sont d'abord chapitre 1, disposition générale, chapitre 2, mode d'acquisition de la nationalité. Mais malheureusement, on n'a pas cité les différents modes d'acquisition de la nationalité. Il n'y a aucune explication qui est donnée à ce niveau. Nous sommes au rapport de la Commission. Nous sommes au rapport de la Commission. Donc, malheureusement, Président, nous savons que, nous savons que, Président, la question de la nationalité, c'est une question qui vous est à la fois. Collègue au bas, votre place, s'il vous plaît. Et je rappelle que la motion n'est pas automatique, c'est le Président qui donne les motions. Votre place, s'il vous plaît. Merci. Président, la question de la nationalité, c'est une question qui vous élève à la fois. Il y a une motion de règlement qui est demandée par l'honorable député Lumière. Appel au règlement. Merci. C'est un rappel au règlement qu'il fallait demander, collègue au bas. Merci. Simple. Hello. Merci, M. le Président. Je salue les deux commissaires et les collègues de l'Assemblée. Ce n'est pas le problème de quoi il y a posé. Et à l'article 40, M. le Président, il est du règlement intérieur de la Chambre des députés. Merci. Notre Bible, M. le Président. Les rapports écrits des commissions exposent l'état du droit existant, les motifs qui justifient les dépôts du projet ou de la proposition de loi, expliquent les raisons des décisions de la commission sur le texte qui lui a été soumis. Ces rapports présentent de manière claire les différences entre les textes soumis à la commission et celui qui est adopté par elle et servant de base de discussion au débat en séance plénière. Les rapports sont signés du Président, du Vice-président et du rapporteur. Malheureusement, Président, le rapporteur de la commission présent dans la salle vient de gravir la tribune pour signifier son désaccord avec le rapport parce qu'il n'a pas été contacté. Automatiquement, ce rapport doit être déclaré irrecevable pour non-respect des principes établis dans nos règlements intérieurs. Merci, M. le Président. Merci. Merci. C'est un point de doigt, mais quand même par principe, par élégance, pour répéter le député de la vie. Président, Président, permettez que je finisse, Président. Président, permettez que je... Président, 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 collègues, collègues, c'est un point de doigt qui a été fait, mais de toute façon, nous allons vous laisser. Merci, Président. Merci, Président. Président. Non, mais il faut terminer, il faut conclure. Président, 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 L'article... 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 Collègues, L'article... C'est un point de doigt qui a été fait. C'est pas vrai, Président. C'est une mauvaise interprétation. C'est une mauvaise interprétation, Président. Allez-y. Collègue Béloche, s'il vous plaît. Collègue là-dessus, terminé. J'ai même pas commencé, Président. Non, 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 ils sont terminés. Demandez au collègue, votre président, de se taire aussi. Je ne lui peux parler, en même temps qu'il parle. Je dis que le texte auquel... Alors, l'article dont le collègue vient de faire est un qui dit que les rapports des commissions doivent être signés du Président, du vice-président et du secrétaire rapporteur. C'est vrai. Mais que dit l'article s'il y a un d'entre eux qui ne signe pas ? Allez, écoutez. 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 Est-ce que le même texte dit s'il y a un d'entre eux qui ne signe pas, le rapport sera declaratif irrécevable ? Nous sommes au matière de droit. Nous sommes au matière de droit. Donc, c'est ton texte. Donc, est-ce une lacune de nos règlements internes ? Ah ! Mais il faut attendre. Il faut qu'il y ait un peu tout petit tout. Président, je dis que... Collègue, la loi s'est terminé. Président, il y a en droit le principe de la majorité. Même dans un tribunal où siègent trois juges, par exemple, à la cour d'appel, si la décision est signée de deux d'entre eux, la décision est acceptable. Donc, ici, deux des trois membres qui devaient signer le rapport ont signé. Rien ne nous dit que le rapport... Je ne vous n'en fais pas la parole. Merci, collègue, la loi s'est terminé. Je vais te m'en faire un mot ici. Merci, collègue, la loi s'est terminé. Non, 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 Merci, il y a la Ticard qui a été lue. Donc, un instant, un instant, un instant. Collègue, la loi s'est terminé. Je pense que vous pouvez toujours trouver un accord sur vos désaccords avec la commission. nous allons passer au prochain point à l'ordre du jour. Un instant, un instant, un instant, un instant. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Merci. Nous allons passer... Vous n'avez pas la parole. Collègue Abel, s'il vous plaît, de me emballer. Votre place, s'il vous plaît. Collègue Abel, votre place, s'il vous plaît. Merci. Donc, nous allons permettre au commissaire de trouver un accord avec le collègue là-dessus en attendant, nous passons au prochain point de l'ordre du jour. Nous pouvons toujours revenir sur le point en question qui pose problème. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada